Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre tirage de l'automne 2024, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer un nouveau concept de tirage sur la chaîne YouTube qui consiste en fait à avoir les énergies sur 3 mois, donc sur les 3 mois d'automne du 22 septembre au 21 décembre 2024. Bien entendu les énergies sont fluides et ça peut arriver plus tôt ou finir après ces dates, mais on reste un petit peu sur la saison automnale. Donc ici vous avez la partie consacrée à la vie professionnelle et au travail ou dans les projets dans lesquels vous investissez. Ici vous avez la partie dédiée à la vie sentimentale et relationnelle, je n'ai tiré que deux cartes mais on ira en tirer davantage tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi. Ici vous avez la carte qui représente l'événement le plus important de votre automne ou quel est le thème principal de votre automne, on ira voir ça tout à l'heure. Et avec le tarot de la sorcière ici, vous avez la carte qui représente votre défi de la saison, sur quoi vous devez travailler pour avancer, pour vous sentir bien, etc. Et on terminera avec une dernière carte de conclusion avec un oracle que je n'ai pas encore utilisé ici. Donc avant de vous révéler ces cartes et partager ce tirage avec vous, j'ai deux petites infos rapides à vous transmettre. Tout d'abord ma chaîne a fêté ses 3 ans d'existence sur YouTube début septembre et à ce titre, pour fêter ça avec vous, j'organise un petit concours. Donc je vous invite déjà à aller voir la vidéo explicative du concours dont voici la miniature, vous trouvez le lien en description. Et bien évidemment, vous pourrez gagner des guidances pour ceux qui participent, en tout cas qui tentent leur chance. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de soutenir mon travail grâce à la collecte en ligne sur GoFundMe que j'ai créé, afin de m'aider financièrement pour renouveler mon matériel vidéo pour la chaîne YouTube. Ça a un certain coût et c'est vrai que j'ai dû faire face à un petit imprévu à gérer. Et donc si vous le souhaitez, parce que bien sûr c'est une cagnotte en ligne, donc c'est au bon vouloir de chacun, vous pouvez faire un don à partir de 1€ seulement. Et sachez que chaque don aura une récompense, une contrepartie. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo explicative de cette collecte pour avoir toutes les infos, c'est très important. Je vous ai mis le lien en description. Et bien entendu les amis, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Je propose des guidances personnalisées. Donc pour cela, il faut aller sur mon site spirale-guidances.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Pour chaque formule, vous avez un petit descriptif pour savoir ce qu'elle contient. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous renseigner et de choisir ce qui vous convient. Voilà les amis, on va tout de suite passer à la révélation de votre tirage. Et on commence par la partie travail-vie professionnelle. Alors vous avez eu l'arbre, l'hélice et l'enfant. Alors les amis, quand j'ai vu les cartes qui sont sorties, je me suis dit c'est vraiment super pour les scorpions. C'est vraiment la saison dans laquelle ça va vraiment bouger pour vous, dans vos projets ou dans votre travail. Là on nous parle avec l'hélice en carte centrale de prendre beaucoup de plaisir dans une activité, dans quelque chose dans lequel on se sent bien et épanoui. C'est quelque chose que vous pouvez déjà maîtriser aujourd'hui et que vous souhaitez continuer à faire sur le long terme. Ou bien ça peut être aussi la révélation d'une découverte, d'une nouvelle pratique, une nouvelle activité, un nouveau métier, pourquoi pas, pour ceux qui souhaitent changer complètement de carrière. Donc que vous ayez décidé de faire un virage complètement différent dans votre vie professionnelle ou de vous améliorer dans quelque chose que vous connaissez déjà, ou bien d'être ouvert à la découverte en participant à des ateliers, à faire des mini-formations, etc. Vous allez avoir un vrai coup de cœur pour quelque chose et sachez que ça va vous mettre sur le chemin de la nouveauté, symbolisé ici par l'enfant. Donc l'enfant c'est les premières étapes d'un cycle nouveau, donc avec toute l'excitation que l'on peut avoir au départ, etc. Ce qui est super, dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'avec la carte de l'arbre, on nous parle de quelque chose qui peut durer dans le temps. Il faudra néanmoins faire preuve de patience, les scorpions, parce que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir avoir des résultats, ça ne va pas fructifier tout de suite ce choix que vous allez faire, cette nouvelle activité ou ce travail. C'est quelque chose que vous allez prendre beaucoup de plaisir à concevoir, à développer, à travailler. Mais pour avoir des résultats, avec l'arbre, on nous dit qu'il faut attendre un petit peu. C'est comme quand on plante une graine, avant que ça devienne un arbre fruitier et qu'on puisse récolter les fruits, il faut attendre quand même pas mal de temps. Alors ça ne veut pas dire que vous allez attendre 5 ou 6 ans, ne vous inquiétez pas, mais juste c'est une symbolique pour dire que les résultats pourraient se faire attendre. Mais ce n'est pas grave, vous en avez conscience et vous êtes déterminés. Donc bien sûr les amis, vous adaptez ce que je vous dis à votre situation personnelle. Je ne peux pas évoquer toutes les situations possibles et imaginables. Là j'ai parlé des gens qui changent de carrière, des gens qui découvrent un nouveau métier, qui ont un coup de cœur. Mais par exemple si vous êtes étudiant, c'est pareil, ça peut être une vocation qui peut se dessiner à vous, quelque chose pour lequel vous êtes prêt à faire des années de formation pour arriver à vos fins. Vous êtes super motivés et si vous êtes retraité sans activité et que vous ne cherchez pas de travail, ça peut être tout simplement une activité qui est non rémunérée, ça peut être du bénévolat, ça peut être s'investir dans un projet personnel ou dans une association. Bref, vous allez être vraiment très stimulés par quelque chose et ça va durer toute la saison de l'automne. Donc bravo à vous. Ensuite avec l'oracle du soleil, toujours dans cette même catégorie, vous avez eu l'affirmation et l'harmonie. Donc là, ça a confirmé ce que je pensais déjà. Quand ces cartes sont sorties, c'est super parce que c'est deux cartes qui appartiennent au soleil. Donc on est mis en lumière, on se sent bien, on est à notre place et en plus, on a un petit peu de chance également. Alors on commence avec l'affirmation. Donc sur cette carte, on y voit un homme en armure avec son bouclier, son épée et il est prêt à affronter son ennemi, un espèce de dragon rouge. Donc là, ça veut dire qu'il faut un petit peu ne pas baisser les bras et il faut faire preuve de ténacité dans les efforts. Donc vous devez maintenir votre implication et vos efforts dans la bonne direction. Mais en tout cas, vous faites preuve d'énormément de détermination et de courage, les scorpions, sur cette saison automnale pour défendre ce que vous souhaitez conquérir, enfin votre objectif, ou bien défendre vos idées. Parce qu'avec cette carte, il est aussi question de défendre ses opinions auprès des autres quand quelqu'un n'est pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'imposer non plus, mais juste, voilà, assumer un petit peu nos décisions, nos choix, notre vision des choses et savoir défendre ces concepts, ces idées-là devant des personnes qui ne partagent pas votre avis, ok ? Donc il est possible que certains scorpions aient à faire face à quelqu'un ou un groupe de personnes qui ne vous encouragent pas dans une voie que vous avez choisie. Vous allez peut-être leur annoncer que vous avez envie de faire telle formation ou changer de métier et peut-être que parmi votre famille, vos amis ou votre entourage, il n'y aura pas forcément le même enthousiasme. Il ne faut pas vous vexer pour autant, c'est vous qui savez ce qui est bien pour vous. Et en tout cas, les énergies sont favorables à vous faire avancer. Ensuite, vous avez la carte de l'harmonie. Alors comme son nom l'indique, bien évidemment, on est sur l'idée de se sentir à sa place. C'est une carte qui est influencée par l'énergie de la balance, donc on a cette idée d'équilibre, de stabilité. Donc on avance bien, on est serein d'esprit, on est calme, on se sent extrêmement bien dans ce qu'on fait et on se sent à sa place. C'est un petit peu comme si tout allait se mettre comme par magie devant vous, à sa place, presque sans effort. Alors je dis presque parce que, évidemment, ça ne va pas arriver comme ça sans effort. Il faut quand même s'impliquer dans notre propre réussite. J'espère que vous le comprenez. Donc pour ceux qui feront l'effort, encore une fois, et qui sont déterminés, cette harmonie, vous allez pouvoir la retrouver. Sachez que c'est également une carte qui peut parler de recevoir un petit gain financier. Donc il pourrait y avoir une rentrée d'argent, mais toujours en rapport avec votre vie professionnelle ou votre travail ou des projets persos. Donc ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui essaie de financer votre projet. Ça peut être une prime au travail, une augmentation. Ça peut être aussi en contrepartie de quelque chose. On pourrait vous confier une mission, une tâche ou d'autres responsabilités. Et puis en échange, effectivement, il y a un petit bonus qui vous attend. Dans tous les cas, financièrement, ça va bien se passer pour vous durant l'automne de manière globale. Vous serez très à l'aise pour ceux qui travaillent dans la relation publique, la vente, tout ce qui est négociation, prise de parole en public. Ça, vraiment, ça va vous... Vous allez cartonner dans ces domaines-là parce qu'avec cette carte, vous avez en fait l'influence du signe d'air de la balance. Donc vous allez bénéficier des qualités du signe d'air, l'éloquence, savoir communiquer, savoir écouter, etc. Donc bravo à vous. Votre intellect est vraiment mis en avant dans la vie professionnelle. Et enfin, une dernière information importante, il pourrait arriver dans l'automne qu'on vous demande votre avis sur une situation ou sur quelqu'un. Votre avis va beaucoup compter. Déjà, ça en dit long sur ce que vous dégagez comme image. Les gens vous respectent. Les gens pensent que vous êtes charismatique. Et s'ils ont une question, ils auront à cœur d'obtenir votre avis à vous. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Parce que voilà, vous allez dégager comme une espèce d'aura plutôt bienveillante avec peut-être aussi votre expérience de la vie, vos connaissances. Vous allez inspirer les autres et votre avis comptera pour beaucoup dans la vie travail, professionnel, etc. OK ? On va maintenant passer à la vie sentimentale, les amis. Alors, vous avez eu la carte de la souplesse et la carte du mensonge. On a ici deux infos bien distinctes quand même, c'est vrai. Je vous montre la carte de la souplesse. Voilà, donc on y voit une espèce de danseuse qui fait une position, un étirement. C'est une carte tout simplement qui vous invite à plus de souplesse dans votre vie affective, les scorpions, cet automne. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire renoncer à vos idées, mais ça veut dire juste... En fait, il s'agit de s'adapter aux changements et aux défis qui vont se présenter à vous cet automne dans votre vie affective. Que vous soyez en couple ou célibataire durant les trois mois de l'automne, effectivement, c'est suffisamment large pour qu'il se passe quelque chose qui demande un peu de souplesse. Donc, surtout, ne soyez pas trop ferme sur vos prises de décision. Et au contraire, c'est en faisant preuve d'adaptabilité, de compréhension de l'autre et d'empathie que vous allez travailler cette souplesse et montrer aux autres que vous êtes capable, en fait, de faire des petites concessions, des petits compromis pour que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Donc, vous devez... C'est un petit peu, peut-être, une mission pour cet automne. Si cette carte est sortie, c'est un conseil. C'est un conseil pour dire que vous devez faire preuve de souplesse. Donc, ça veut peut-être dire aussi qu'à la base, vous allez être cet automne quelqu'un qui est peut-être très pris, du coup, par le travail, on l'a vu. Mais du coup, dans votre vie relationnelle, affective, vous aurez peut-être tendance à être un petit peu dur avec les autres ou trop fermé. Il va falloir s'ouvrir un petit peu et surtout donner de l'écoute et de la compréhension aux autres. Alors, le petit conseil pour travailler cette souplesse, c'est de faire preuve de patience, d'être tolérant, de faire preuve également de compassion envers les autres, mais également envers vous-même. D'accord ? Donc, en gros, vous avez compris, ne soyez pas trop rigide et essayez plutôt de vous adapter. Ensuite, vous avez la carte du mensonge. Alors, on y voit un serpent assez menaçant qui entoure une personne. Le serpent, traditionnellement, est associé au mensonge, à l'hypocrisie, à la malveillance. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est simplement que dans votre vie de couple ou tout simplement, même si vous êtes célibataire, il y a des personnes dans votre entourage dont vous allez savoir qu'ils vous mentent. Je pense que là, on nous dit qu'il y a des mensonges qui rôdent autour de vous et vous le savez. En tout cas, vous le sentez. Vous n'en avez peut-être pas la conviction, mais vous sentez qu'il y a quelque chose que l'on vous cache ou alors on ne vous dit pas tout sur quelque chose. Donc, ça sera peut-être à vous d'essayer de vous renseigner, d'aller chercher des informations sans rentrer dans le conflit. On n'est pas là pour se prendre la tête, mais vraiment, vous savez que parfois, le mensonge, il est protecteur. Quand quelqu'un vous ment, ce n'est pas forcément pour vous nuire ou pour vous faire du mal. C'est simplement parce qu'il détient une information et ce n'est pas le bon moment pour vous de l'apprendre. Donc, c'est quelqu'un qui essaye peut-être aussi de vous protéger. Enfin, il ne faut vraiment pas être ferme. Encore une fois, faites preuve de souplesse. Le mensonge peut être là aussi pour vous protéger pendant un certain temps avant de vous révéler une vérité. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, vous ressentez durant l'automne ou bien que des membres de votre famille ou peut-être même des amis parce que ça reste ici le domaine relationnel au sens large, eh bien, n'est pas honnête avec vous. Donc, après, à vous de donner l'enquête. Je n'ai pas plus d'infos que ça ici à vous transmettre mais en tout cas, il y a une aura un petit peu de cachoterie, j'ai envie de dire. Ce n'est pas forcément de la tromperie, ce n'est pas forcément de la triangulaire amoureuse, avoir un amant, une maîtresse ou quoi que ce soit. N'allez pas tout de suite dans les extrêmes. C'est un exemple parmi tant d'autres mais le mensonge, encore une fois, peut-être protecteur et ce n'est pas forcément quelque chose qui est... Ce n'est pas un gros événement, ce n'est pas forcément quelque chose qui a une ampleur incroyable, d'accord ? Mais en tout cas, sachez que cet automne, il y aura peut-être un petit peu cette aura de mystère. Je vous propose maintenant de tirer des cartes supplémentaires, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, avec un oracle spécial qui représente en fait les 12 signes astrologiques. Et ce que l'on va demander, c'est quels sont les deux signes avec lesquels vous allez le mieux vous entendre durant l'automne 2024. Donc avec lesquels vous aurez le plus de complicité, d'affinité et ça peut être aussi bien dans la vie amoureuse qu'amicale par exemple, ok ? Donc on va aller voir les deux signes qui sont favorisés pour vous cet automne. Alors nous avons les gémeaux, ok ? Hop ! Et nous avons également les béliers. Donc je suis sûre que vous êtes déjà en train de réfléchir à qui vous connaissez qui sont de ces deux signes, mais sachez que ça peut aussi parler de nouvelles rencontres amicales, professionnelles, voilà, ou même amoureuses bien sûr. Mais ce sont les deux signes avec lesquels a priori vous allez passer les meilleurs moments cet automne, peu importe le contexte, ok ? Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes, ça ne veut pas dire que c'est vous à l'échec. Ah ! Ne soyez pas encore une fois dans les extrêmes. Faites preuve de souplesse les amis, ok ? Je vous propose de terminer cette partie sentimentale avec une carte de plus avec l'oracle de la citadelle qui va vous donner des conseils pour la vie affective. C'est parti ! Alors, c'est la carte du limier qui est sortie pour vous, très belle carte, qui nous parle de loyauté, de chaîne et de promesse. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Une promesse ne doit pas être faite à la légère. Peut-être commencez-vous à réaliser qu'un accord passé vous restreint plus que vous ne l'auriez cru. Il est important de tenir parole mais ne vous laissez pas abuser. Il n'est pas trop tard pour décider qu'une relation, un contrat ou une situation ne vous apportent plus rien. Ne vous raccrochez pas à une loyauté mal avisée ou à l'impression d'avoir perdu du temps. Parfois, il vaut mieux se libérer et tout recommencer. Alors, c'est un message vraiment intéressant et même précis, j'ai envie de dire, puisque là, les balances, pardon, les scorpions, on est en train de nous dire que vous avez peut-être fait une promesse récemment à quelqu'un au niveau amical ou amoureux. Et c'est vrai qu'on sent que vous êtes un peu prisonnier de cette promesse-là parce qu'on nous parle de chêne, on nous parle de faire preuve de loyauté et en soi, vous n'avez pas envie de décevoir cette personne. Vous avez envie de tenir cette promesse mais vous sentez que vous êtes à deux doigts de la rompre en fait parce que vous ne pourrez plus l'assumer ou vous ne serez plus en mesure de la tenir en fait. le conseil de cette carte c'est un petit peu déjà de déstresser, ce n'est pas parce qu'on a promis quelque chose que forcément on est prisonnier, d'accord, et que parfois dans certaines situations il vaut mieux effectivement avertir la personne et se libérer de ce poids. Ça va être un soulagement pour vous de vous libérer de cette promesse et surtout après il faut essayer de trouver les mots pour bien l'expliquer à la personne pour essayer de ne pas la décevoir. Si ça se trouve ça sera très bien reçu donc ne vous stressez pas. Si ça se trouve la personne pourrait mal le prendre aussi mais bon ça il faut assumer si vous décidez de rompre une promesse et d'en informer la personne c'est déjà comment dire c'est une preuve de courage et puis ceux-ci enfin c'est quand même pas mal plutôt que quelqu'un qui ne tiendra jamais sa promesse et qui n'en informe pas l'autre là c'est vraiment un coup bas alors qu'ici on vous dit que non réfléchissez bien soit vous êtes décidé à faire des efforts supplémentaires pour gagner en loyauté pour être fier de vous parce que vous avez tout fait pour honorer cette promesse soit au contraire vous libérez de ces chaînes là qui vous ralentissent c'est comme un poids que vous portez sur vos épaules tous les jours et vous sentez que vous serez bien mieux sans avoir fait cette promesse donc peut-être que la meilleure solution c'est de retrouver cette personne pour lui dire ben voilà je suis désolée je t'ai dit quelque chose mais là je ne peux pas je ne vais pas pouvoir et j'en suis sincèrement désolée après à vous de le dire comme vous le souhaitez mais je trouve que le message est très intéressant et j'espère que ça vous parle alors maintenant on va découvrir la dernière partie de ce tirage et on va commencer par quel est l'événement le plus important cet automne pour vous ou peut-être caler le thème de cet automne 2024 et vous avez eu la carte de l'exaltation alors l'escorpion c'est une carte super intéressante qui à mon sens est sûrement liée à la partie professionnelle qu'on a vue tout à l'heure pourquoi ? parce que c'est une carte qui nous parle de faire fructifier quelque chose de prospérité et aussi d'abondance on y voit ces cornes d'abondance remplies de fruits en tout genre c'est un symbole très connu pour symboliser quelque chose qui fonctionne bien quelque chose qui produit énormément de nourriture de fruits etc et donc ce qui fait qu'on ne manque de rien et puis avec l'influence du signe du taureau sur cette carte c'est vrai qu'on a ce côté un peu matérialiste le sens du devoir le sens du travail le sens de la récompense par rapport à un travail qu'on a fourni le taureau est fier de pouvoir s'offrir des choses parce qu'il a bien travaillé il a gagné un salaire et il peut améliorer son habitat son foyer etc on est un petit peu sur cette idée là donc pour moi il y a quelque chose qui va fructifier cet automne qui est très fort pour vous les scorpions ça peut même parler d'une rentrée d'argent ou bien aussi du fait d'avoir des idées de nouvelles idées pour faire fructifier quelque chose pour générer des revenus donc pour moi vous pouvez même vous lancer dans une activité indépendante ou créer une entreprise avec une proposition de produit ou de service par exemple dans lequel vous allez vous lancer cœurs et âmes pour moi il y a réellement quelque chose comme ça comme idée sur cet automne donc vous allez potentiellement terminer l'année 2024 avec déjà une énergie très constructive pour avancer sur vos projets en lien avec votre carrière avec des projets qui vous tiennent à cœur il y a quand même des secteurs d'activité qui sont mis en avant avec cette carte là vous avez notamment tout ce qui est alimentation restauration commerce propriété et aussi tout ce qui est entreprise à domicile vous pourriez aussi développer un attachement un petit peu excessif les scorpions il y a encore cette obsession pour posséder des biens s'offrir des choses alors il n'y a pas de mal à se faire du bien ou à s'offrir des choses mais il ne faut pas que ça tourne à l'obsession parce qu'après justement on a de mauvaises gestions des finances pour certains scorpions on peut nous parler de l'héritage d'un bien familial donc ça peut être de l'immobilier ça peut être un objet ça peut être quelque chose en tout cas qui vient vers vous cet automne on va vous transmettre aussi quelque chose un héritage n'est pas forcément quelque chose de palpable ou de matériel ça peut être l'héritage d'un savoir d'une transmission d'informations mais ça peut se manifester sous différentes formes et puis sachez également que si vous êtes un petit peu artiste on nous parle également de créations artistiques qui peuvent s'avérer plutôt rentables donc les artistes scorpions mettez vous au boulot parce que cet automne c'est un petit peu votre saison on va maintenant passer au tarot de la sorcière et on va découvrir quel est votre défi personnel sur quoi vous devez travailler cet automne vous avez eu la carte ici de la tempérance alors généralement dans le tarot cette carte là est très proche du signe de la balance on va être un peu sur ses représentations le jour la nuit l'équilibre masculin féminin voilà on cherche l'équilibre parfait pour avancer et là on voit bien qu'il y a sur cette carte plusieurs saisons il y a la nuit avec les étoiles le jour avec le soleil on a un espèce d'ange magnifique au milieu voilà toutes ces bougies lumineuses on a des plantes d'hiver des plantes d'été il y a quelque chose de très harmonieux avec cette carte là c'est aussi une carte justement qui peut nous parler d'ange gardien et de protection donc ça c'est un petit bonus pour vous mais comme on est dans la partie des défis sur quoi vous devez travailler et bien je pense qu'on va travailler cet automne sur le rééquilibrage de votre vie je pense qu'il y a pas mal de chamboulements qui vous attend les scorpions notamment sur les projets perso et le professionnel et peut-être même dans la vie sentimentale comme on l'a vu mais ça va bouger clairement ça va bouger pour vous vous allez mettre en place des nouveaux projets des nouvelles choses vous avez envie vraiment d'avancer vous ne supportez pas je pense l'immobilité et encore moins le déséquilibre vous serez peut-être pas mal influencé finalement cet automne par toutes les énergies de la balance on l'a eu ici avec la carte de l'harmonie mais vraiment vous êtes très porté là-dessus et je pense que pour votre propre bien-être votre défi de cet automne ça va être de faire en sorte que tous les domaines de votre vie soient à peu près équitables parce que pour vous c'est plus sécurisant c'est là-dessus que vous devez travailler on va terminer ce tirage les amis avec une dernière carte je vais reprendre l'oracle de la citadelle et on va vous délivrer un dernier message pour la saison d'automne voire un conseil utile pour cette période de l'année allez c'est parti hop pour vous les scorpions alors vous avez la carte de l'archer qui est sortie elle nous parle d'attendre son heure et de planifier des choses je vous l'affiche à l'écran et voici votre message les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur ne laissez pas le doute vous accabler et prenez votre temps vos flèches fileront lorsqu'elles seront tout simplement prêtes alors très beau message de conclusion pour vous les scorpions je pense que certains d'entre vous se mettent la pression dans la réussite de leur vie en général vie sentimentale vie de couple vie familiale niveau social et financier vie professionnelle vous vous mettez la pression parce que vous vous comparez aux autres c'est clairement une carte qui nous indique cela vous avez tendance à regarder un petit peu à gauche à droite à voir vos amis vos collègues où est-ce qu'ils en sont dans leur vie et si vous n'êtes pas un petit peu la personne que l'on a envie d'envier et bien vous n'êtes pas forcément très à l'aise vous avez un petit peu envie c'est pas forcément de dominer les autres mais peut-être d'être le premier un petit peu qu'on vous envie vous avez envie de créer le désir chez les autres mais c'est pas un désir malsain c'est pas quelque chose que vous souhaitez faire dans le but parce que ça vous amuse c'est quelque chose que vous souhaitez faire mais pour votre propre bien-être donc c'est vraiment indépendamment de ce que ça peut faire chez les autres mais avec cette carte là vous avez compris le conseil il faut être patient votre heure va arriver vous êtes clairement sur le bon chemin vous avez déjà eu la carte de l'arbre qui nous parlait de patience tout à l'heure donc je pense qu'il faut réaliser que les meilleures choses pour arriver elles arrivent jamais très rapidement elles prennent leur temps parce qu'il faut qu'elles s'installent qu'elles posent un décor que les conditions soient réunies que votre mindset votre état d'esprit votre énergie soit alignée avec tout ça pour qu'enfin il se passe quelque chose de concret d'accord donc faites preuve de patience pendant ce temps là peaufinez votre arc et vos flèches et vous verrez que le moment venu quand vous allez tirer votre flèche elle atteindra sa cible et en soi c'est un super message je trouve de conclusion et j'espère que ça vous a parlé voilà les amis scorpions j'espère vraiment que ce nouveau tirage vous a plu j'y ai pris beaucoup de plaisir je trouve que c'est plutôt pas mal mais à vous de me dire peut-être en commentaire si vous souhaitez apporter des modifications plus de cartes moins de cartes d'autres domaines éventuellement mais c'est vrai qu'on a déjà ici un tableau assez complet sur beaucoup de choses différentes ne prenez que ce qui a fait sens pour vous durant l'écoute de ce tirage bien évidemment et n'oubliez pas aussi que ce n'est pas votre tirage personnel je ne vous connais pas je n'ai pas tiré les cartes en pensant à vous ce n'est pas possible donc ça reste aussi une tendance pour un signe astrologique avec ces fluctuations qui peuvent s'adapter à chacun ok mais j'espère vraiment que ça vous a parlé je vous invite d'ailleurs à aller voir votre signe lunaire et ascendant comme ça ça vous fait toujours un petit peu plus d'informations les amis je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part si vous souhaitez soutenir gratuitement ma chaîne youtube vous pouvez donc vous abonner commenter liker ou partager et si jamais vous souhaitez apporter votre soutien financier à ma chaîne youtube vous pouvez le faire via la campagne GoFundMe le lien se trouve en description et bien évidemment je vous remercie d'avance là aussi de votre don voilà les amis je vous souhaite à tous un très bel automne n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois durant cette saison pour peut-être refaire le point sur le déroulement des événements et en tout cas je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de profiter de cette belle saison et je vous dis à très bientôt pour les nouvelles vidéos ciao ciao